Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne cuisine Hommes Amis. Aujourd'hui je vais partager avec vous un cake au chocolat super moelleux, très facile à faire, vraiment super bon, facile pour le goûter. On a un peu de croquant à l'intérieur et le chocolat. Qui n'aime pas le chocolat, dites-moi. Moi personnellement, j'adore le chocolat. C'est parti pour la recette, c'est très facile, vous allez voir. On prend notre bol, je vais mettre 4 oeufs à l'intérieur, à température ambiante. Sur ça, je vais venir rajouter du sucre, on a 150 g de sucre. Pour les personnes qui préfèrent le sucre roux, vous pouvez mettre le sucre roux à la place de sucre blanc. J'ai rajouté à peu près une grande cuillère de vanille. Si vous avez le sucre vanille en poudre, vous pouvez aussi mettre un sachet de sucre vanille. Je vais venir fouetter le tout ensemble. Jusqu'à blanchiment de mon appareil. Voilà, mon appareil a doublé de volume. Là, je vais venir rajouter un verre du lait, à peu près 200 ml. Sur ça, je rajoute 70 g de beurre fondu froid. Et je fouette le tout. Voilà, pendant ce temps, je vais préparer ma farine. J'ai exactement 240 g de farine. J'ai deux sachets de levure chimique. Et j'ai à peu près deux grandes cuillères de cacao, l'équivalent de 20 g. Là, je vais venir tamiser la moitié de la farine. Je mélange l'appareil ensemble. Et puis, sur la farine qui reste, l'autre moitié, je vais mettre les deux sachets de levure chimique. Et je mets les deux grandes cuillères de cacao amer. Ce n'est pas le cacao sucré. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Je poste régulièrement des recettes simples et rapides. En plus de ça, c'est bientôt le ramadan, Inch'Allah. Je vais vous faire plein de petites recettes sympas. Pour l'instant, mon four, il est en préchauffe à 180 degrés. Chaleur tournante. Là, j'ai rajouté l'arôme de Kinder, de chocolat. C'est facultatif. Si vous n'avez pas, ne mettez pas le truc. Vous mettez juste la vanille. Ne mettez pas l'arôme chocolat. Je vous ai montré la marque. Elle est super bien, franchement. Elle est super, super, super. L'arôme vanille, citron, chocolat. Franchement, ils ont une belle gamme. Voilà, j'ai tamisé le chocolat, la farine et la levure. Et là, je vais venir rajouter au fur et à mesure, jusqu'à que j'obtiens un mélange bien lisse. Là, j'ai rajouté quelques pépites de chocolat. Si vous n'avez pas, vous prenez une tablette de chocolat. Vous coupez en petits morceaux et vous rajoutez. Ou sinon, vous pouvez laisser sans les pépites de chocolat à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Alors là, j'enlève mon appareil. Je vais venir enlever la farine plutôt qui est sur le côté. Je mélange bien. Quand vous voyez, c'est liquide. Il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, j'ai enlevé toute la farine sur les côtés et en bas. Là, je vais prendre mon moule. J'ai mis un peu de beurre et de la farine comme ça. Le gâteau, il ne va pas coller. Je verse à l'intérieur. Je tape le moule sur le plan de travail pour enlever les boules d'air. Et puis, j'ai pris quelques amandes et noix que j'ai concassées avec quelques pépites de chocolat que je vais mettre au-dessus pour avoir un peu plus de croquant. C'est facultatif. Si vous n'avez pas, vous pouvez laisser comme ça. On nature, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de croquant à l'intérieur. Et maintenant, direction le four pour 180 degrés, chaleur tournante pour 45 minutes. Plus ou moins, c'est 45 minutes. C'est par rapport, bien sûr, à votre four. Là, mon gâteau est en cuisson. Je vais préparer du chocolat. Si vous avez du chocolat normal, vous mettez deux paquets. 200 grammes exactement. De chocolat à votre choix. Chocolat noir, chocolat au lait. Moi, j'avais la moitié de chocolat au lait et j'avais une chocolat aux noisettes, comme vous voyez. J'ai concassé parce que les noisettes, c'est gros. Du coup, j'ai coupé le chocolat. Je prends la deuxième tablette. Je coupe et je mets au micro-ondes à peu près à 40 secondes. On va faire fondre notre chocolat. Comme ça, on a un beau nappage. Voilà, mon gâteau, il est cuit. Après 45 minutes exactement, pour voir s'il est cuit ou pas, on prend un couteau ou comme moi, une brochette plutôt. Vous piquez l'intérieur. Vous voyez si ça sort sèche, sec plutôt. C'est que c'est bon, c'est cuit. Et pour le nappage, c'est très facile. Là, j'enlève mon gâteau. Je vais le mettre sur une grille. Voilà, comme ça, le chocolat, quand on va renverser, on ne va pas faire une catastrophe. On le met sur une grille. Moi, je l'ai laissé refroidir un petit peu. Le gâteau, il ne faut pas le faire chaud sur chaud. Mon chocolat, il est fondu. Sur le chocolat, on va venir rajouter à peu près une grande cuillère de l'huile. Comme ça, on ne va pas avoir un chocolat très dur quand on mange. Voilà, j'ai rajouté une grande cuillère de l'huile, tournesol bien sûr. Vous ne mettez pas l'huile d'olive. Et on mélange bien. Voilà, on mélange, on mélange, on mélange. Et puis, on va venir verser notre nappage au-dessus. Ça, c'est facultatif. Comme je vous ai dit, ce n'est pas obligé. Vous pouvez laisser votre gâteau comme ça, avec un bon café. Il est super bon. Et voilà, là, je viens renverser mon nappage au-dessus. Et là, maintenant, direction le frigo pendant à peu près 30, voire 1 heure. Comme ça, le chocolat, il se tient un petit peu. Ce n'est pas trop liquide comme là. Et je vais vous montrer le résultat. C'est super bon. Et voilà, mon gâteau de goûter. Il est déjà pris, super simple. Comme je vous ai dit. Et surtout, super bon. Franchement, essayez-le, vous allez voir. Je coupe et je vous montre l'intérieur. Et voilà, regardez-moi cette beauté. Il est super beau. En plus de ça, ça sent super bon à la maison. Tout le monde aime le chocolat. Et il est simple à faire, comme vous avez vu. Je donne plus de détails à chaque fois pour les nouvelles. C'est pour ça que les vidéos, elles sont un peu plus longues. Mais voilà, il y a toujours des débutantes dans les vidéos. J'espère vraiment que vous avez apprécié la recette. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501